Bienvenue pour cet après-midi dédié à l'expérience client. Et donc, tout simplement, on va commencer par notre premier atelier de la journée, et de l'après-midi plutôt. Et là, on a vraiment un sujet super intéressant, c'est comment offrir une expérience de qualité dans un service client. Et pour ça, on a vraiment deux experts. Et on a la chance de recevoir Ludovic Naudier, le fondateur d'Elu Service Client de la Dich, et ensuite, un des lauréats 7 fois champion, Romain Van Cappel, directeur du marketing, achat, stratégie et innovation de Speedy. Donc, on a vraiment deux intervenants d'exception. Alors, je vous laisse peut-être vous présenter, Ludovic. Déjà, bonjour Frédéric, merci de m'avoir invité. Moi, je suis Ludovic Naudier, je suis le fondateur d'Elu Service Client de l'année. Donc, le prix aujourd'hui a la plus forte notoriété en termes sur la relation client. On l'a fondée en 2007 maintenant. Et donc, je dis, on fera la 14e remise des prix. D'accord. Romain, je te laisse dire quelques mots sur Speedy, pour ceux qui ne connaisseraient pas encore l'entreprise. Eh bien, vous menez. Bonjour Frédéric, bonjour Ludovic, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Donc, on a la chance de piloter l'activité marketing, c'est une communication acte à l'innovation d'Ospeedy. Nous avons aussi, donc, dans le sujet, aujourd'hui, l'équipe du service client. Et donc, ils enseignent d'entretien automobile depuis 42 ans. Voilà. On a son fameux légal. Et six fois élu service client de l'année. Je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien compté. C'est le plus important aujourd'hui. Et six fois élu service client de l'année. Six participations, six victoires. On sera jeudi. La suite, très, très prochainement. Alors, justement, Ludovic, pour commencer cet atelier, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est service client de l'année ? À quoi ça sert ? Parce que ce n'est pas juste un prix, justement. Alors, l'idée fondatrice en 2007, c'est, un, de se dire, on est parti d'une idée simple. C'est qu'en général, quand on parle de la relation client, dans les médias, on en parle plutôt quand ça se passe mal. Et on oublie les millions d'interactions qui se passent bien. Donc, c'est comme les trains. En fait, on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais vous ne racontez jamais l'histoire de votre train qui arrivait à l'heure en gare Montparnasse, etc. La deuxième chose, donc on avait envie de raconter les belles histoires de cette filière. La deuxième chose, on avait envie de placer et le conseiller et le consommateur au cœur de ce prix. Donc là, on ne remplit pas un dossier. Il n'y a pas un grand jury qui se réunit. Mais on fait des tests clients mystères. Et on est capable de donner pour chaque entreprise, en fait, sa note par critère, par interaction. Donc, ce qui permet aussi demain, quand vous participez, d'avoir des leviers d'amélioration immédiat. Et ces leviers, ce sont des leviers qui s'appliquent tout de suite aux conseillers qu'on peut mettre en place, souvent par plein de bon sens. Ce sont ce qu'on appelait des quick wins. L'autre chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est devenu aussi un repère pour les consommateurs parce qu'on voit bien que la différenciation par le prix est de plus en plus difficile. Les services, les produits se sont uniformisés et donc on fait la différence par le service. Et le service client de l'année, c'est un repère pour le consommateur de l'entreprise qui est la mieux disante par secteur d'activité. Et donc, finalement, ça sert tant à réassurer son client que comme critère d'assurance quand on veut faire de la conquête. Donc ça, c'est la première chose. Mais je crois aussi que ce n'est pas que juste un prix, c'est aussi un moyen de motiver les équipes et de les fédérer et créer un événement. C'est ce que nous disait ce matin Geodis, que nous dirons demain aussi, je pense, Bouygues Télécoms Entreprises. Effectivement. Élu service client de l'année, c'est le prix aussi dont les collaborateurs sont le plus appropriés. C'est-à-dire que ça donne du sens au métier. Aujourd'hui, quand on travaille, on a besoin d'avoir du sens. Donc, quand vous participez à Élu service client de l'année, d'un seul coup, vous avez souvent toute l'entreprise qui se membre. Vous avez le commerce qui va venir vous voir et qui va vous dire « Alors, au fait, cette année, tu vas l'avoir. Est-ce qu'on pourra le mettre dans nos propositions ? » On voit de temps en temps la finance ou le market qui vient mener le petit-déj au conseiller justement pour les motiver, leur dire « Il faut que tu sois en forme, au top, etc. » Donc, Élu service client de l'année, c'est un projet commun, c'est un projet d'entreprise. Et c'est aussi un projet où on découvre que la relation client, ce n'est pas seulement le service client. Parce que la relation client, ça peut être par exemple votre compta. Quand un client appelle pour sa facture, etc., souvent, on va nous dire « Non, mais ce n'est pas de la relation client. » Pourtant, nous, on considère que toute interaction avec le client est de la relation client. Et donc, d'un seul coup, on a une vision plutôt de la relation client comme source, centre de profit, créateur de valeur. Parce qu'en fait, ça permet de se différencier des autres et surtout d'ailleurs de pouvoir communiquer parce qu'en fait, on peut prouver, on dit, avec le rapport qu'on remet. Je crois qu'il y a 47 marques, c'est ça ? C'est un moyen de 45 secteurs et donc, on peut se comparer par rapport aux différentes marques de son secteur d'activité. Alors en fait, quand vous vous inscrivez à Élu service client de l'année, vous vous inscrivez dans une catégorie. Une catégorie, c'est quoi ? C'est un univers de consommation. Donc, on va comparer les banques avec les banques, les fournisseurs d'énergie avec les fournisseurs d'énergie. Pour l'entreprise, déjà, ça lui permet de se benchmarker parce qu'on sait tous ce qui nous intéresse déjà, c'est de savoir où on se positionne et même éventuellement, est-ce qu'on suit le rythme d'innovation dans notre secteur d'activité ? La deuxième chose, c'est que le consommateur, en fait, aujourd'hui, il fonde son référentiel sur les meilleurs et quel que soit son secteur d'activité. Donc, quand vous participez à Élu service client de l'année, vous avez aussi un bench qui est tout secteur d'activité confondu. Et de plus en plus, on nous dit, moi, ce n'est pas juste la banque qui m'intéresse, mais je voudrais avoir, je ne sais pas, l'automobile, je voudrais avoir les e-commerçants parce qu'ils tentent des choses différentes, etc. Donc, ça, c'est un point. L'autre point, c'est, je veux me comparer aux meilleurs. Je peux me comparer à la moyenne des lauréats. Après, quand on participe à Élu service client de l'année, ce n'est pas toujours pour être lauréat à l'élection. C'est aussi pour avoir une photo à l'instant T de sa relation client et de savoir comment on se positionne, quelle marche on a envie de monter parce que la relation client, ça fait partie de la promesse d'une marque. Donc, la vraie question, c'est est-ce que la relation client que je délivre est en accord avec la promesse de ma marque ? Et cette promesse, elle est omnicanale parce que je fais une promesse qui ne dépend pas du canal, du téléphone, de l'email. Donc, quand je participe à Élu service client de l'année et on le voit aussi pour les lauréats, la différence entre un lauréat et un non-lauréat, un lauréat, il est homogène sur l'ensemble des canaux de contact et donc, il répond bien à sa promesse de marque. Oui, c'est exactement ce que nous disait Geo10 ce matin. Ils avaient fait la première fois il y a trois ans le concours pour avoir en fait un benchmark, une photo de leur service client et ensuite, ils s'étaient comparés d'année en année et voir où les critères étaient plus ou moins intéressants. Alors, ça, c'est une première chose. Donc, le concours, vous faites également une étude. Alors, sans dévoiler tous les chiffres, est-ce qu'il y a quelques petites tendances qui sont intéressantes et qu'il faut noter et des choses qu'un service client doit absolument savoir ? Je crois qu'on a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, de l'importance des réseaux sociaux. Alors, en fait, nous, ce qu'on constate sur les réseaux sociaux, alors, tous les ans, on fait un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des services clients, on le fait avec BVA. Tout le temps, on entend parler des réseaux sociaux. Nous, on constate quand on interroge les Français et c'est pareil pour les Européens que finalement, les réseaux sociaux, c'est un canal de relations clients mais pas tant que ça. C'est grosso modo au même niveau que le courrier. C'est souvent un canal qui sert de caisse de résonance, en gros. Une dizaine de pourcents, 10-15% ? En fonction des années, effectivement, on est aussi entre 9 et 13%. Là, on est à plus de 55-60% sur du téléphone ou sur de l'email. Donc, c'est une caisse de résonance. Je n'ai pas réussi à avoir une réponse satisfaisante sur un canal et à un moment, je le fais savoir pour faire pression sur la marque, sur les réseaux sociaux parce que d'un seul coup, je m'expose à des millions de clients. Après, pour les marques, c'est compliqué parce qu'on sait très bien aussi que pour répondre en relation client, on a besoin d'informations, on a besoin d'identifier son client. Et donc, les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément le canal qui offre les meilleures possibilités en la matière et sans parler de RGPD. Donc, les réseaux sociaux, c'est un canal, on va dire, en devenir. Est-ce que c'est un vrai canal de relations clients ? Nous, en tout cas, pour l'instant, à travers les chiffres qu'on voit dans l'observatoire, on a un doute. Après, les autres observations qu'on voit, et ça, c'est plutôt les observations qu'on a faites pendant la première période de confinement, c'est que pendant la période de confinement, on a l'email qui est passé devant le téléphone. Aussi, parce que dans nos centres de relations clients, ça a été plus facile de déporter en télétravail des canaux asynchrones, où on va plutôt gérer des stocks, versus des canaux synchrones où on gère des flux et on sait très bien que la prévision des flux est la corollaire souvent du taux de disponibilité qu'on a de l'autre côté de la qualité de service. D'accord. Donc ça, c'est les petits éléments et donc on aura l'étude complète jeudi soir, en direct, et commentée. Alors justement, là on arrive dans le cœur du sujet qui est comment peut-on faire pour faire partie des meilleurs de la classe et espérer un jour, comme Spidi, atteindre le lauréat d'élus service client de l'année. Quels sont les trucs et astuces ? Je crois qu'on a parlé d'un client dans le domaine des assurances qui a justement essayé de progresser. Comment peut-on faire et quelles sont les bonnes pratiques ? La première chose en fait pour faire partie des meilleurs, en tout cas pour être dans le palmarès, il faut s'entraîner. Un sportif de haut niveau, c'est comme un conseiller et aujourd'hui, nos clients, ils veulent qu'on ait des conseillers de haut niveau. Quand vous faites appel à une entreprise, quand vous achetez une prestation, vous ne voulez pas des amateurs face à vous, vous voulez des pros. Donc il faut s'entraîner. Élus service client de l'année, c'est aussi un moyen de s'entraîner parce que tous les ans, vous vous remettez à l'ouvrage, vous vous re-benchmarquez, vous vous retestez, vous voyez si vos plans de formation, les actions que vous avez mises en œuvre, etc., ont porté leurs fruits. La deuxième chose, c'est qu'en relation client, on est en perpétuel mouvement. La vérité d'aujourd'hui, ce n'est pas celle de demain. Les attentes des consommateurs évoluent. On l'a vu, la méthodologie a souvent évolué. Par exemple, on a eu une accélération sur les délais. Avant, on pouvait répondre à un mail en 48 heures. C'était normal, on va dire. Aujourd'hui, si vous répondez à un email en un jour, vous avez de la réitération. Ce n'est pas possible. Après, tout à l'heure, vous parliez d'exemples. Ce qu'on voit aussi, c'est que Élu Service Kéant de l'année, ça permet de faire prendre conscience et de communiquer auprès de sa direction générale. C'est-à-dire que toutes les entreprises ont des convictions. Ces convictions, derrière, il faut les tester auprès du terrain. Là, j'ai entre autres l'idée d'une marque qui s'était dit plutôt que de faire l'email où on a des difficultés, on va par exemple aller sur WhatsApp. WhatsApp, ça répondait bien à certaines problématiques, par exemple, en mobilité. Je dois déclarer un sinistre, je peux faire la photo, faire la déclaration immédiatement, a priori, j'ai mon smartphone. Maintenant, ça reste un canal qui marche là-dessus, mais quand vous allez vouloir aller plutôt sur de l'administratif, c'est plus compliqué. L'autre chose, le taux d'appropriation d'un canal comme WhatsApp est quand même plus faible en fonction de certaines CSP ou tout simplement d'un certain niveau d'âge. Et donc, ça peut poser d'autres problématiques. Vous avez un truc tout bête aussi. Là, aujourd'hui, on est à Paris, mais il y a encore beaucoup de zones blanches. Et donc, quand vous êtes, par exemple, en campagne, etc., dans certains cas, ça devient la fausse bonne idée parce que dans tous les cas, il faut rentrer chez soi, il faut être connecté à Internet pour que ça fonctionne. Quand on parlait d'entraînement aussi, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises se sont appropriées élus service client de l'année au point d'en faire des critères qu'elles moniteurent quotidiennement, par exemple. On en parlait tout à l'heure avec du quality monitoring. Et donc, certaines, de la même manière qu'elles ont des grilles, par exemple, NF avec la norme AFNOR, elles ont des grilles toute l'année élus service client de l'année pour vérifier que les standards de l'élection élus service client de l'année sont bien respectés et progressent bien. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des fondamentaux absolument à avoir si on veut au minimum faire partie de la moyenne est-ce que c'est le temps d'attendre, l'empathie ? Quels sont vraiment les critères minimums pour espérer au moins être à la moyenne par rapport et ensuite, comment être un champion ? Le premier critère, le critère qui est le plus discriminant, on en a parlé plusieurs fois, c'est la qualité de service. C'est est-ce que je réponds à mes clients dans le délai imparti ? Ça, c'est le fondamental. Si déjà, je ne réponds pas à mes clients, nous, à élus service client de l'année, on vous met zéro. Oui, je crois que tu nous avais donné un exemple qu'il y avait une fois une panne opérateur chez un gros opérateur français et même, il y avait certaines personnes qui concouraient à l'élus service client de l'année qui avaient dit non, mais ne prenez pas en compte ce journal-là, c'était exceptionnel, etc. On peut avoir des choses comme ça, mais il y a des entreprises qui vont réagir en disant ne prenez pas en compte et à l'inverse, il y a des entreprises qui vont réagir en étant agiles et qui vont dire par exemple, on va rerouter les appels sur les portables des agents, par exemple. C'est aussi un moment d'entraide élus service client de l'année. On l'a vu aussi par exemple quand on voit la période de confinement, il y a des marques qui ont redéployé des vendeurs en magasin sur du à distance. Ce qui leur apportait plutôt chance parce que quand on rentre dans une seconde période de confinement, ça veut dire que d'un seul coup, ces collaborateurs-là sont déjà formés, ils ne sont peut-être pas encore champions, mais ils sont déjà en voie de le devenir. Donc la première chose, qualité de service, il faut être capable de répondre dans les délais impartis. La deuxième chose qu'on voit, c'est grosso modo qualité de la réponse. C'est d'ailleurs un coefficient 2 chez élus service client de l'année parce que ce que le client veut, c'est une réponse qui est juste. Et il en a plutôt marre, on va dire, des réponses un petit peu bateau. Alors en ce moment, on a le Covid qui en fait partie, mais pour tout et n'importe quoi, dans certains cas, on vous dit que c'est à cause de la situation sanitaire actuelle. Et ça nous amène finalement à la troisième chose, c'est que le client, ce qu'il veut, c'est de la transparence. Il est prêt à entendre que quelque chose ne fonctionne pas ou que ça va prendre plus longtemps. Mais il veut qu'on lui explique en toute franchise. Et on peut l'entendre. Après, dans élus service client de l'année, on l'a dit, on met aussi des critères de temps qui sont draconiens. Mais on parlait de transparence. Dans certains cas, quand vous faites une enquête postale et que vous êtes un e-commerçant, vous dépendez de certains délais, vous êtes obligé d'annoncer, par exemple, 30 jours ou 20 jours, ce n'est pas forcément satisfaisant dans le cas de délu service client de l'année. Par contre, souvent, vous êtes capable de les rappeler au bout de 5 jours, 7 jours, et en fait, d'un seul coup, vous donnez une impression positive parce que vous avez dépassé votre promesse. Le dernier point, certainement, c'est l'empathie. Et pareil, avec le télétravail, on a assisté à des conversations peut-être un peu moins normées, un petit peu moins dans les scripts. On a les clients qui ont fait aussi irruption dans certains cas dans l'habitat des conseillers. On a pu entendre des enfants, on a pu entendre des animaux. Et ça a créé aussi une certaine proximité entre le client et son conseiller qu'on n'avait pas imaginé avant, tout simplement. Donc, là, c'est vraiment les fondamentaux. Et le petit plus qui va faire qu'on va faire un peu la différence. Je pense que Romain nous en dira quelques secrets qu'un de ces secrets fabriquent tout à l'heure. Mais s'il y a un secret, on a parlé d'empathie, quel est le secret qui permet de faire passer les gens au niveau au-dessus ? C'est le mettre en lumière, avoir la confiance de la direction, c'est l'empathie, c'est les conseillers, s'il y avait vraiment un élément ? Je ne crois pas qu'il y ait un secret parce que pour être élu service qu'il y en a, finalement, c'est une recette. Et cette recette, elle dépend tant de son secteur d'activité que de nos collaborateurs comme il fonctionne. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être en mesure d'investir, pas investir pour être lauréat élu service client de l'année, investir pour offrir une qualité de service à ses clients qui soit à la hauteur de sa promesse. Deux, il faut des gens motivés et des gens motivés sont des collaborateurs qui participent à un projet qui a du sens, qui sont reconnus. Trois, il faut que ces collaborateurs, en fait, on anime cette relation client toute l'année. C'est ce qu'on dit aussi avec élu service client de l'année, ce n'est pas je fais des stop and go, ce n'est pas un gros coup d'accélérateur à un moment puis après, on s'arrête. Si on veut être un champion de haut niveau, il faut s'entraîner. Pour s'entraîner, c'est toute l'année. Quand on s'entraîne, de temps en temps, on peut se dérégler un petit peu. Mais avec l'entraînement, hop, on repart du bon pied. Et après, il y a un autre sujet et je pense que Romain le confirmera tout à l'heure, c'est la confiance. Il faut avoir confiance en ses collaborateurs. Et on l'a vu aussi avec toutes ces opérations de télétravail. On a souvent eu des management un petit peu en mode à la chaise. Finalement, quelqu'un qui est présent, ça me rassure. Je passe sur le plateau, je l'entends, ça se passe bien. En passant dans des modes d'organisation plus à distance, d'un seul coup, on est obligé de monitorer sur la confiance. Donc, on va mettre en place d'autres indicateurs. Nos collaborateurs vont peut-être un petit peu moins suivre un script, un déroulé très précis. Par contre, ils vont créer de la proximité avec leurs clients. C'est peut-être ça aussi les secrets. On est en pleine transformation. D'accord. Merci Ludovic. On va passer à Romain dans quelques secondes. Juste avant, je voulais vous dire que si vous voulez poser des questions, faites-le immédiatement. Dans la fenêtre de Webinar, vous avez la possibilité de poser des questions. Avec ça, vous pourrez directement poser vos questions à Ludovic et à Romain. Mais maintenant, je vous propose de voir Romain qui est justement un ancien grand sportif et qui prend élu service client de l'année comme véritablement une compétition. Alors justement, pourquoi avoir choisi de participer à cette compétition élu service client de l'année ? Je ne sais pas si tu fais un ancien grand sportif. L'ancien sportif, oui, grand, je ne sais pas. Alors en fait, tout part, le point de départ de notre inscription, ça repose sur toute la stratégie de l'entreprise. En 2012, on a entrepris avec l'ensemble de la direction un repositionnement stratégique de Speedy fondé sur la confiance et la satisfaction de nos clients. Speedy, en 2012, évolue sur un marché très concurrentiel avec peu de différenciation et où de nombreux acteurs en fait proposent uniquement les mêmes services et stratégies centrées sur le prix. Nous, on a été convaincus que l'image des garagistes un peu galvotée, il y avait besoin de remettre un petit coup de frais. On a été convaincus que le prix n'était pas le seul levier. Donc, on a choisi de travailler sur la confiance et la qualité des services. Et donc, à ce titre, on a entrepris une denarche, donc centrée sur le service client au niveau de l'ensemble des directions. Ainsi, en 2014, on décide d'inscrire le service client à ce concours pour se challenger, se mesurer par rapport au meilleur, savoir où nous en étions dans nos process et pour essayer de grandir et apprendre. Le concours, pour nous, c'est aussi une compétition, vous l'avez dit, c'est une compétition saine et où on va fédérer et rassembler l'ensemble des équipes au sein d'un projet d'entreprise qui a une forte résonance dans toute l'entreprise. Donc, à la fois, on les concentre sur un projet qui est stratégique et on sait aussi que ça va avoir beaucoup de rebonds et de la communication positive en interne. Oui, je crois que vous nous aviez dit que c'était quelque part une ligue des champions du service client et ça vous permettait d'avoir une compétition et d'un esprit qui va être animé tout au long de l'année et quelque part, quand vous recrutiez des personnes, vous essayez de prendre des gens qui soient en phase avec cet esprit-là. C'est exactement ça. ligue des champions, parce que quand on est habitué entre guillemets, quand on a la chance de gagner plusieurs années de suite, on rentre dans un cercle limité d'entreprises qui sont là dans la durée et donc on a appelé ça un petit peu cette ligue des champions et on a envie d'y rester. Ce concours, nous, on le gère comme un projet sans dévoiler de grands secrets comme beaucoup d'autres et comme dans tout projet, il y a des objectifs et il y a une préparation. Cette préparation, elle commence par toute l'année par un rappel des indicateurs de performance. On a aujourd'hui l'ensemble des metrics qui sont évaluées. Ils sont chez Speedy évalués toute l'année, pas seulement pendant le concours. C'est un moment qu'on prépare avec un comparatif. On briefe les équipes, on essaye de leur rappeler les performances de l'année dernière. On essaye de créer toute une animation avec une bande-annonce autour du concours. Pourquoi faire ce concours cette année ? Qu'est-ce qui va changer par rapport à l'année dernière ? On essaye d'impliquer les équipes en leur donnant des thématiques. Ce sont les équipes qui nous donnent la thématique du concours pour le côté ludique mais aussi les impliqués. C'est la réunification des services digitaux, marketing, communication, services clients autour d'un seul projet commun. et toute l'année, les équipes ont la possibilité de contribuer à ce concours en proposant des initiatives, soit en faisant évoluer des outils, soit en proposant des nouveaux process. C'est au quotidien, comme l'a dit Ludovic, nos clients, leurs besoins évoluent, nous changeons dans nos méthodes de travail et quelque part, nos exigences en termes de services clients, elles évoluent aussi. C'est une bonne façon pour nous de nous mettre à niveau tous les ans. Oui, je crois qu'historiquement, vous étiez surtout sur le téléphone et avec service, élu service client de l'année, vous avez évolué vos process, évolué les canaux, c'est ça ? C'est exactement ça. Historiquement, on a toujours travaillé comme beaucoup d'entreprises sur le téléphone et l'email. Le concours nous a permis de nous réinventer et d'étendre nos points de contact de services clients à de nouveaux canaux. Le digital, les réseaux sociaux, désormais le chat, et peut-être demain d'autres canaux, ça nous pousse à innover, ça nous pousse à nous réinventer. C'est aussi surtout une vitrine en interne. Historiquement, les services clients n'étaient pas forcément des services que l'on valorisait ou qu'on prenait du plaisir à visiter. Nous, chez Speedy, le service client, c'est un endroit stratégique où au contraire, on prend plaisir à faire visiter, on vient avec nos partenaires, on vient avec nos clients, on montre notre service client avec beaucoup de fierté et surtout quand on a six titres consécutifs, on est légitime pour le montrer et c'est une belle façon de rendre hommage à l'ensemble des équipes qui sont mobilisées toute l'année. Je sais que sans livrer toutes les petites recettes qui font que vous arrivez à avoir un prix chaque année, quelle est votre organisation interne pour aller vers cette performance ? Je crois qu'il y a un comité spécial, un groupe spécial. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Il y a cette fameuse bande-annonce, ce fameux film. Vous avez quelque part une théâtralisation de cet événement. Qu'est-ce que vous faites pour fédérer toutes les équipes ? Fédérer, c'est déjà expliquer pourquoi on fait le concours. Je pense que c'est le point de départ. On ne s'inscrit pas à un concours sans expliquer pourquoi aux équipes. C'est intégrer aussi un mélange des équipes. Il y a des anciens qui ont déjà fait le concours et puis il y a des nouveaux. Donc on est là aussi pour faire un rôle de pédagogie. On raconte aussi des histoires, des expériences. Quand on a gagné six fois consécutives, on a tout un vécu avec des bonnes et des mauvaises anecdotes. C'est aussi ça. Et ça, on a su créer un lien avec les équipes, une histoire, des expériences et on a envie d'en repartager d'autres. On a parlé de préparation mais il y a aussi la célébration. La célébration, c'est quand on gagne, pouvoir avoir des moments festifs de convivialité avec les équipes. Et ces moments-là, ils créent un lien particulier avec les équipes, ils créent une proximité, ils créent une confiance et les équipes, du coup, se prennent au jeu et elles ont envie encore d'aller plus loin. Donc il y a un point d'orgue, je crois que c'est participer physiquement à l'événement. Alors cette année, ça va être compliqué mais c'est important d'avoir cette partie physique, de faire en sorte que les équipes viennent, d'avoir le petit trophée comme on le voit juste ici. Donc c'est important de matérialiser ça et que ça soit au quotidien auprès des équipes. Je crois que, d'ailleurs, Ludovic, tu nous disais ça, c'est que les gens avaient les goodies et les gardaient en symboles et c'est important. Tu es venu tout à l'heure, tu nous as emmené un petit sac. C'est important cet aspect physique ? Alors oui, c'est important parce qu'on matérialise à l'instant T un événement. Comme dans toute compétition, il y a des maillots. Chez Speedy, on a toujours obtenu un objet qui, chaque année, va rappeler le concours. On a pu faire des vestes, des t-shirts, voilà, on a fait tout un tas de choses et c'est des souvenirs. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens du concours avec le sport et quelque part, comme dans toute compétition, quand on a gagné six fois, on a envie de se challenger. Chez Speedy, le challenge, c'est non seulement de gagner dans sa catégorie, mais aussi de se comparer dans un classement tout secteur d'activité. Où est-ce qu'on va se positionner ? On va chercher de la surperformance parce que, voilà, on y prend goût et c'est quelque part les équipes qui nous poussent à faire. Alors, justement, si tu avais une petite recette ou une petite astuce, si tu es quelqu'un qui se dit, voilà, je veux participer à l'EU Service Client de l'année, quels seraient pour toi les fondamentaux qu'il faudrait surveiller ? Ludwig a parlé de la disponibilité, l'engagement des équipes, l'empathie. Est-ce qu'il y a un point pour toi qui est vraiment important ? Le point important, c'est, je pense, qu'il faut avoir l'ADN du service client. C'est quelque chose qu'on doit avoir dans les équipes et aujourd'hui, les services clients, ils sont là pour répondre à des demandes, pour répondre la plupart du temps à des problèmes, mais ils sont surtout là dans un projet d'entreprise. Le service client, ce n'est pas que répondre à des demandes, c'est aussi la valorisation d'un service, surtout dans notre métier, pour ce qui dit, où la confiance est souvent un peu mise à mal et donc, c'est la qualité de service qui va faire la différence. On peut avoir un problème dans une expérience, ça peut mal se passer, tout repose sur la façon dont on va gérer ce problème et aujourd'hui, ça, je pense que beaucoup d'entreprises ont compris que la façon de gérer le problème, la façon de gérer cette expérience, on peut quelque part transformer une mauvaise expérience en quelque chose qui se termine positivement. On a l'habitude chez Speedy de transformer, d'appeler ça le pépin en pépites et en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye d'inculter à toutes nos équipes. Ça résonne bien avec l'atelier qu'on aura justement demain après-midi avec la marque qui nous expliquera justement comment transformer ce fameux pépin en pépites. Alors, Ludovic, est-ce que tu peux réagir un petit peu sur ce témoignage-là parce que je vois que tu as pris quelques notes. Non, mais j'ai pris des notes. Il y a quelque chose qui m'a amusé et qui est très vrai, c'est grosso modo matérialiser la victoire. Souvent, les conseillers, soit ils ont gardé, même nous, le badge de toutes les éditions où ils sont venus à la remise des prix, soit ils ont la collection mini-trophée, etc. Et ils sont hyper attachés à ça. Une année, par exemple, on n'a pas fait de mini-trophée, etc. On se dit, mais il est où ? Enfin, ça manque. Donc, ça fait partie des habitudes et des envies qui matérialisent la victoire. Je pense que tout à l'heure, dans les recettes du succès, il y a peut-être quelque chose aussi qu'on a un peu oublié, c'est comment les équipes ou les entreprises s'approprient Élu Service Kian de l'année. De plus en plus, on voit sur les CV des collaborateurs qu'ils ont participé à Élu Service Kian de l'année ou qu'ils ont aidé leur entreprise à obtenir le signe Élu Service Kian de l'année. On voit aussi que les entreprises, quand elles font des offres d'emploi, elles disent, on est une équipe Élu Service Kian de l'année. Donc, ça participe aussi à la marque employeur et à l'image de marque de l'entreprise sur ces sujets. Après, ce que Romain dit très bien, c'est qu'effectivement, c'est un projet d'entreprise Élu Service Kian de l'année. Mais c'est comme la relation client, en fait, ça vient d'en haut. Il faut qu'il y ait une véritable impulsion de l'entreprise pour que ça puisse fonctionner. Et souvent, on a le marketing qui vient filer un coup de main ou qui va passer deux, trois appels ou qui va appeler deux, trois clients. On a de plus en plus dans des parcours d'intégration tous les collaborateurs qui passent par le service relation client pour se rendre compte que les actions qu'ils ont au quotidien influencent, en fait, sur les clients et sur le résultat final qu'on va délivrer. D'accord. J'aimerais juste rajouter un petit point sur la matérialisation puisque le concours chez les équipes se mobilise. C'est festif lorsqu'on gagne et on essaye de réunir les équipes. Une des petites recettes chez Sfidi, c'est que tout événement qu'on fait lorsqu'on célèbre, on est bien évidemment, on filme cet événement, on prend des photos et chaque année, du coup, ça nous crée une banque d'images, une banque de vidéos qui, bien évidemment, on va réutiliser pour pouvoir motiver les collaborateurs, les nouveaux, les anciens, l'année d'après. Et lorsqu'on a vu les célébrations, les moments de convivialité dans le passé qu'on a pu créer, bien évidemment, on a tous envie de les revivre et c'est cette matière-là qui va déclencher la surperformance, l'envie de gagner et mobiliser les équipes. C'est important de montrer aussi aux équipes ce qui s'est passé dans le passé, dans les célébrations. C'est très important. Et moi, je compléterais, Romain, si vous le permettez, je trouve qu'aussi, chez Speedy, vous avez cet ADN d'avoir des bonnes idées qui ne coûtent pas grand-chose. C'est une bonne chose, ça ! Non, mais c'est... Moi, je me souviens de Remise des Prix, par exemple, où vous échangez avec la salle sur des slogans. C'est des choses qui permettent de se différencier, qui créent aussi un climat, une atmosphère et pourtant qui ne coûtent rien. Mais ça montre juste l'état d'esprit des collaborateurs et leur motivation autour du projet. Alors, justement, est-ce qu'il y a un petit truc comme ça, une astuce qui ne coûte pas très cher, que vous avez mis en place et qui donne un impact important ? Je ne sais pas, vous parlez du chat, des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a comme ça une petite initiative intéressante et qui finalement donne un bon effet au niveau des clients ? Je ne vais pas tout relivrer, mais je vais vous en donner quand même une. On avait fait, par exemple, l'année dernière pour le concours, on avait mis en place chaque jour ou plutôt presque tous les deux jours un déjeuner, un déjeuner à thème au niveau des équipes pendant leur pause et pendant ce thème, pendant ce déjeuner, il y avait toujours un petit challenge ludique et un challenge en rapport avec le concours qui était un rappel de fondamentaux. « Quelle est la bonne formule de reformulation ? » « Comment je dois conclure ou prendre congé de mon discours ? » Et donc, ces petites recettes tous les jours, vous rythmez la compétition, vous apportez un côté sympa de relâchement, mais vous êtes toujours pas trop éloigné du concours. Vous ramenez ce moment de convivialité au concours et dans un projet. Et c'est des petites recettes qui font que vous maintenez un niveau, vous maintenez quelque part sous pression vos équipes, pression positive, j'imagine bien, mais c'est une pression finalement qui devient quelque part un jeu et c'est un moment qui est attendu. D'accord, c'est un petit peu ce qu'on a vu ce matin avec Geodis, le pouvoir des habitudes, la répétition, la routine, le fait de faire régulièrement des actions, ça permet, comme on le disait, un sportif de haut niveau, il doit toujours s'entraîner pour ne pas perdre le geste et que ce soit un réflexe et que ce ne soit pas quelque chose de forcé. C'est ça. Et puis, il faut savoir surprendre, il faut savoir surprendre aussi par des petites attentions simples, des petits déjeuners, des moments de convivialité. Une autre anecdote, il y a quelques années, au lendemain de la célébration et de la cérémonie de remise de trophée, on avait installé un tapis rouge lorsqu'ils arrivaient sur leur plateau et donc les équipes étaient très fiers d'arriver au bureau et sans qu'elles n'ont pu découvrir qu'il y avait un tapis rouge qui était fait pour eux et quelque part, c'était eux les stars. Et l'ensemble du siège social était venu applaudir les équipes. C'est vrai que là, ça donne vraiment un aspect valorisant pour le métier et ça met vraiment en valeur les collaborateurs pour les motiver l'année suivante. C'est ça, parce que c'est leur victoire. Oui, c'est leur victoire. Victoire collective, c'est ce qu'on disait précédemment, c'est un esprit d'équipe et que tout le monde doit être vraiment derrière cet aspect service client. Alors, on va peut-être passer à la première question-réponse. Alors, Chantal, qui est en back-office, va pouvoir nous passer la première question. Pas mal de questions. La première, Catherine, pour Ludovic. Dans le cadre de votre analyse, prenez-vous en compte les sous-traitants ou tout écosystème qui participe à la bonne marche de l'entreprise et du service client mais qui ne font pas partie des effectifs de l'entreprise sondée ? Alors, dans le cadre des lieux service clients de l'année, nous, ce qu'on mesure, c'est l'expérience client. Et donc, pour nous, peu importe qu'il y ait un partenaire ou un prestataire externe, on va contacter l'entreprise et dans certains cas, on arrive dans des centres internes, dans d'autres cas, on arrive dans des centres externes. Notre rapport, il concatène tout cela. Par contre, on ne sait pas où on est arrivé. Donc, quand on va vous remettre votre rapport, on ne saura pas si on a évalué votre partenaire ou si on a évalué des centres internes. Encore une fois, élu service client de l'année, c'est aussi pour une entreprise de se dire, voilà, je vais avoir la vision du client, pas ma vision process parce que mon process dit ça, mais qu'est-ce qui se passe réellement quand je suis de l'autre côté ? Et ce qu'on voit cette année, mais on le voit depuis plusieurs années, c'est que grosso modo, on a plus de 50% des participants qui travaillent avec des partenaires externes et plus de la moitié d'entre eux travaillent au moins avec deux partenaires externes. Donc, oui, on évalue toute la chaîne, y compris le partenaire externe éventuellement ou les partenaires externes. D'accord. Alors, une seconde question ? Une question pour Romain. Vous gérez un réseau d'agences, comment garantir une homogénéité des indicateurs clés au travers de toutes vos agences et éviter des écarts qui pourraient être perçus par vos clients ? Comment on mesure ? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de mesurer le feedback client en temps réel. C'est tout ce que l'on fait. Dans l'ensemble des près de 500 centres suivis, tous les jours, on a un monitoring de la qualité de service délivré par les clients et bien évidemment, on travaille sur les points de progression sur lesquels les retours clients peuvent nous signifier que ça s'est moins bien passé. On travaille dessus pour progresser et depuis 2012 maintenant, ce monitoring a été mis en place et tous les ans, il est en constante progression. Donc, c'est maintenir au jour le jour, monitorer et comme dans tout système, dès que vous mesurez, vous progressez. Merci. Toujours pour Romain, Vianney Leveugle de Géodis évoquait ce matin la nécessité d'une orthographe irréprochable pour les conseillers qui gèrent désormais aussi les interactions avec les clients par mail ou via le chat. Est-ce évalué par élu service client de l'année ? D'ailleurs, pour Ludovic aussi. Alors oui, c'est évalué. C'est d'ailleurs un point, chez Spidi, on a mis un point d'honneur à travailler énormément sur ce point-là. On ne va pas se mentir. Parfois, lorsque l'on rédige un mail, on n'est pas à l'abri d'une faute de frappe ou d'une faute de champ lexical. Ça arrive. Donc, c'est quelque chose qui est bien évidemment contrôlé par le concours et sur lequel on a beaucoup, beaucoup travaillé. et je pense qu'on a encore des efforts à faire. Effectivement, côté élu service client de l'année, dans le critère, vous avez orthographe, grammaire et syntaxe qui rentrent en ligne de compte. Après, on l'adapte éventuellement en fonction des canaux. C'est-à-dire qu'on va accepter quelques abréviations, par exemple, sur le chat. Petite question pour Ludovic. « Avez-vous un indicateur expérience collaborateur ? » Alors, élu service client de l'année repose effectivement uniquement sur de la mesure de la qualité délivrée par les collaborateurs aux clients. Donc, on n'a pas un indicateur sur l'expérience collaborateur. Par contre, à la manière de ce que disait Romain il y a quelques minutes, en fait, mesurer sa relation client, ça nécessite plusieurs indicateurs qu'il faut corroborer et effectivement, de plus en plus, enfin, régulièrement, on va avoir la qualité délivrée, donc finalement, le contrôle de la conformité, la qualité perçue avec le feedback et de plus en plus, maintenant, on a ce qu'on va appeler le « voice of team ». Donc, effectivement, on interroge les collaborateurs sur ces sujets-là. Mais ça ne fait pas partie de l'évaluation de l'élection du service client de l'année. Ok, petite question pour Romain. « Chez Speedy, y a-t-il un concours à l'intérieur du concours, à savoir une compétition ou un challenge en interne ? » Avez-vous créé des événements qui marquent chaque étape de ce challenge ? Alors, on a pu le faire, on ne l'a pas fait cette année, mais lors d'un concours il y a deux ans, on avait créé des petits challenges avec, au sein de l'équipe service client, plusieurs équipes et elles devaient avoir des questions sur le concours en rapport avec le concours et c'était une récompense. Donc, on ne le fait pas systématiquement, mais c'est des choses qu'on a pu faire. Maintenant, je ne suis pas partisan parce que c'est une victoire d'équipe, c'est tout le monde gagne ou tout le monde perd. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on a pu faire mais qu'on n'a pas réédité cette année. Petite question pour Ludovic de Aline. Proposez-vous des sessions de formation aux managers de services clients ? Alors, l'unique activité de la société qui organise l'élu service client de l'année, c'est d'organiser l'élu service client de l'année. Donc, on ne fait pas de formation particulière, on met à disposition de tous les participants et de toutes les entreprises qui nous le demandent. Les critères, ils sont publics. Le référentiel, c'est public. Il y a beaucoup de bons cabinets de conseils qui peuvent vous accompagner sur ces sujets-là. C'est aussi souvent un sujet qui est pris à bras-le-corps par les collaborateurs eux-mêmes et on en parlait tout à l'heure en préparant. Souvent, c'est un projet d'entreprise et c'est souvent un projet qui est aussi géré directement par les collaborateurs eux-mêmes parce que ce projet d'entreprise, ce sont eux les premiers acteurs de cette chose-là. On l'a dit, ils sont très impliqués et ils sont beaucoup appropriés les méthodologies. Après, on est à disposition effectivement de toutes les personnes qui voudraient discuter sur les critères, etc. L'autre chose qui marche très bien, c'est l'échange entre pairs. Alors là, on est dans les studios de l'Agora mais souvent, on a des participants qui nous disent tiens, j'aimerais bien rencontrer telle personne ou échanger avec telle personne pour comprendre ce qu'ils ont mis en place, etc. C'est vrai qu'on a eu la même chose au niveau de la mesure de la satisfaction client. Il y a certains clients qui nous disent tiens, je voudrais rencontrer telle personne, telle personne et échanger. On a eu par exemple Ikea qui a gagné le prix award du feedback client et certains clients disaient tiens, j'aimerais bien leur rencontrer, savoir ce qu'ils ont mis en place, etc. Ok. Alors une petite question encore Chantal ? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc Marc, qui demande à Romain chez Speedy, avez-vous pu faire du benchmarking pour vous permettre de vous challenger et de vous améliorer ? Regardez-vous ce qui se passe ailleurs ? Et ensuite, il précise, si oui, quelles sont vos sources ? Alors la réponse c'est oui. Nos sources, c'est déjà le concours et le rapport d'études qui permet de se comparer par rapport à sa catégorie donc nos concurrents mais il se permet également de se comparer par rapport aux meilleurs, aux meilleurs donc aux lauréats de chaque catégorie. Chez Speedy, on vise aussi de se comparer par rapport aux meilleurs, on essaie toujours de viser plus haut donc on regarde les résultats des meilleurs de chaque catégorie voire le meilleur parce que ça nous intéresse aussi et on essaie de s'en rapprocher au plus près pour pouvoir améliorer le résultat. Donc le concours est une source de benchmarking, en tout cas le rapport d'études. Ludovic, une petite question de Catherine qui vous demande quelle est votre meilleure expérience ou une bonne pratique qui vous a bluffé ? Et puis je vais accoler une autre question de Philippe, un peu plus orienté finance. Quel est le modèle économique d'élu service client de l'année ? Le plus facile c'est le modèle économique et ensuite tu parleras de... Ah non, moi j'aime bien le bluff. Mais en fait le bluff, je pense que je suis comme tous les clients, ce que j'aime c'est être reconnu. Et donc j'adore quand une entreprise, quand je l'appelle ou quand je lui envoie un email, c'est qui je suis, va répondre par rapport à mon contexte et va personnaliser. Le meilleur exemple, c'est quand vous appelez un hôtel, vous tombez sur quelqu'un qui ne vous connaît pas forcément mais qui a votre fiche CRM, qui s'aperçoit que vous êtes habitué à prendre une chambre de telle catégorie et éventuellement avec quelque chose dans cette chambre et qui est capable de vous le dire et là d'un seul coup vous vous dites wow, génial quoi. Je suis reconnu. Et donc ça, voilà, moi ça me bluffe parce que j'aime beaucoup ce genre de petite attention et on le voit de toute façon dans toutes les études qu'on mène. Le client, il ne demande pas à être connu, il demande à être reconnu. Et il veut bien qu'on utilise sa donnée personnelle à condition que ça lui amène pour lui un bénéfice. Ça a été le cas des VTC. Avant, on refusait par exemple d'être géolocalisé. Le jour où on a accepté d'être géolocalisé, on l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'on avait un bénéfice immédiat, c'est-à-dire on avait une voiture disponible grosso modo en moins de 5 minutes en bas de chez soi. Donc voilà ma petite marotte. Alors après, le modèle économique des lieux services qui viennent de l'année, il est assez simple, c'est que pour s'inscrire, on paye un droit d'inscription à élu service client de l'année. C'est comme une étude qui serait cofinancée par l'ensemble des participants. Donc ce coût, il est de 9 890 euros. Pas 10 000 euros. Pas 10 000 euros, effectivement, c'est un prix psychologique peut-être. Et ça permet de financer l'étude, donc les tests clients mystères qui sont réalisés par notre partenaire BVA. Derrière, on va vous remettre un rapport d'études. Ce rapport d'études, on va venir le débriefer avec vous et avec vos équipes et voilà, le modèle. Et après, effectivement, vous avez aussi un droit d'utilisation de la marque si vous êtes lauréat. Alors une autre question peut-être, Chantal ? Question pour Romain. Donc Astrid qui demande Speedy utilise quel module éloquent ? Et autre petite question toujours pour Romain. Au fil des années, avez-vous noté les bénéfices concrets de ce challenge sur la satisfaction des clients ? Donc première question, mais aussi un effet sur le turnover dans les équipes. Alors, beaucoup de questions. Alors le module qu'on utilise d'éloquent, c'est le module téléphonie et on est en train d'implémenter le module multicanal qui nous permet aussi de gérer les emails. Donc ça répond normalement à la première partie de la question. La deuxième partie de la question était de mémoire. Alors, il faut rafraîchir un petit peu. Allez-y, Chantal. Pardon. Donc, on demandait si au fil des années, vous aviez noté des bénéfices concrets de ce challenge tant sur les clients au niveau de leur satisfaction que l'impact que ça pouvait avoir sur le turnover dans les équipes. Alors, sur les clients, oui, notamment dans les délais de traitement. On a pu s'améliorer dans les délais de réponse. Donc forcément, plus on répond rapidement, plus on arrive à canaliser l'insatisfaction du client. Donc oui, on a aussi mis en place de nouveaux indicateurs. Typiquement, aujourd'hui, on a mis en place la mesure du net promoter score de notre service client. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu affaire au service client de Speedy, on reçoit une enquête pour évaluer la qualité de traitement du service client. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place suite au concours et au fur et à mesure des années. Donc ce sont des choses qu'on essaie de capitaliser et d'enrichir chaque année pour essayer d'être encore meilleur. Et sur le turnover, c'était la deuxième partie, est-ce que… ça contribue à fédérer les équipes, donc à les fidéliser, à les garder. C'était Ludovic qui en parlait en tout début de session. aujourd'hui, on ne recrute plus un collaborateur pour faire du service client et prendre des appels. On recrute un collaborateur qui va intégrer le service client et qui a un projet d'entreprise dans l'année, un projet stratégique qui est de gagner l'élection du service client de l'année. Tout de suite, ce n'est plus pareil. Il est au cœur de la stratégie, il a un projet, on lui donne du sens. Il n'est pas là que pour assurer une mission opérationnelle, mais on lui donne une mission stratégique. Et ça, ça change tout. Et d'ailleurs, c'est les équipes qui viennent me solliciter en me demandant, Romain, est-ce qu'on s'inscrit l'année prochaine ? Ça y est, c'est renvoyé. Ce n'est même plus moi, c'est les équipes qui le demandent. Donc oui, bien évidemment, ça permet de fédérer les équipes et de les garder. Ça aurait du turnover. Alors, on a peut-être le temps de reprendre une question, peut-être deux, ça dépend. Alors, j'ai Eric qui demande quel est le ROI de ce type d'événement et comment le mesurez-vous ? Alors ça, Romain, c'est une bonne question. L'héroïe, c'est déjà d'abord traiter, alors lorsqu'on fait appel au service client, c'est généralement qu'il y a eu une insatisfaction. Donc déjà, c'est de la traiter de la meilleure des façons et d'éviter d'avoir des suites un petit peu plus compliquées avec le client. Le turnover, on en a parlé, ça fait partie du ROI. Vous limitez votre turnover, vous améliorez la qualité du service rendu et du délai de traitement, donc vous gagnez en productivité. Voilà, tous ces éléments font qu'à la fin, vous progressez, vous délivrez une meilleure qualité au niveau de vos clients, vous avez une meilleure qualité au niveau de vos collaborateurs, une meilleure ambiance. À la fin, je dirais, tout le monde est gagnant et donc le ROI est très très vite calculé, à la fois sur le court terme et sur le long terme, pour s'inscrire surtout dans un marché qui est concurrentiel et du dovis qu'on a parlé aussi, où la différence se fait par le service. Alors peut-être pour compléter ce que vous dites, Romain, en termes de ROI, le coût d'inscription en lui-même, c'est un ROI. Demain, si vous décidez de financer vous-même votre benchmark en mettant entre trois et neuf entreprises dans votre secteur d'activité, ça ne va pas vous coûter un peu moins de dix mois mille euros, mais ça va vous coûter beaucoup plus cher. C'est pour ça qu'on appelle ça une étude mutualisée. C'est-à-dire qu'en fait, chacune des entreprises de son secteur d'activité paye sa cote part et derrière, va pouvoir bénéficier de ce rapport d'études. Autre ROI, je pense que Romain aussi pourra en témoigner, chez Speedy, vous avez décidé d'afficher Élu Service Quentin de l'année en télé. Ça montre bien que ce signe distinctif de valorisation indépendant, en fait, permet aussi d'assurer ou de réassurer le consommateur. Oui, tout à fait. J'en ai parlé tout à l'heure. Chez Speedy, on avait accès et on a depuis 2012 accès notre stratégie sur le service client, la confiance et la satisfaction. Vous ne pouvez pas vous promouvoir être le garagiste entre guillemets préféré des Français avec une bonne qualité de service s'il n'y avait pas de caution derrière. et le concours du service client vient justifier ce discours, vient imposer un label, une certification qui démontre à l'ensemble des Français que non seulement Speedy est un garage de proximité, mais que derrière, il y aura un service délivré qui sera à la hauteur du certificat. Donc ça vient aussi justifier une stratégie et une caution. Alors merci Romain. Je pense qu'on arrive à la fin de cet atelier. Il est 14h49 et on a le prochain atelier à 15h. Donc je remercie beaucoup Ludovic et Romain pour leurs témoignages très intéressants. Si vous avez encore des questions, vous pourrez les poser tout au long de la journée. Et je vous propose maintenant de nous retrouver dans 10 minutes pour le prochain atelier qui aura lieu à 15h. Et cette fois, en fait, on aura Clémence Cottez de l'ACNIL qui nous parlera du RGPD. Donc RGPD et relations clients. Donc un sujet assez brûlant. Est-ce que l'on travaille en conformité avec les dernières évolutions légales ? Et là, justement, Clémence viendra pour nous apporter quelques lumières là-dessus et savoir qu'est-ce qui s'est passé deux ans plus tard avec le RGPD. Donc merci Ludovic. Merci Romain. Et j'espère qu'une année de plus encore, RGPD va être élu service client de la déch. On est vous venus. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada